Comment la justice va traiter la dimension juridique et l'aspect politique de l'affaire Ousmane Sonko ? Mamma Aignan, la question est sur toutes les lèvres de l'avis de l'analyste politique Mamma Dossi Albert. Cette affaire à la fois judiciaire et politique est délicate. Elle reste toutefois du ressort de la justice qui doit rendre sa décision. Donc la dimension politique elle est là. Maintenant il y a une dimension juridique. Est-ce que les juges vont établir le fait diffamatoire ? C'est ça l'enjeu pour les juges. Quant à son itinéraire, l'analyste politique estime que le leader du PASTEF est libre d'emprunter le chemin qui lui conviendra. Ce que la police peut faire c'est de l'encadrer. Je pense que le ministère de l'Intérêt et la justice sont assez expérimentés pour voir quelle est la meilleure façon pour protéger Ousmane Sonko et rendre justice. C'est pas à Ousmane Sonko même qu'on ne rend pas la justice au nom d'Ousmane Sonko. C'est au nom d'un peuple. Maintenant c'est clair qu'il ne peut pas passer par n'importe où. Ça aussi il faut qu'Ousmane Sonko le comprenne. Il ne peut pas mobiliser sa coalition, ses sympathisants et dire que je vais passer par je ne sais pas où, par les quartiers populaires. L'affaire qui oppose Ousmane Sonko et l'actuel ministre du tourisme, Mame Maïnya, n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. La décision à prononcer au nom du peuple va-t-elle prendre en compte la dimension humaine et la pression de l'opinion publique ? Demain, les deux protagonistes seront certainement fixés sur le sort de la plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada